et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et pour commencer je voudrais vous souhaiter à tous deux joyeuses fêtes et un joyeux noël dans cette fin d'année plein de bonheur pour vous et plein de luck pour vos invocations dans cette vidéo je voulais revenir sur Albedo comme vous l'avez vu ou non sur la vidéo invocation je l'ai eu si vous ne l'avez pas fait je vous invite à aller la voir juste ici là sur le bouton i juste là ouais c'est là et du coup ces invocations là m'ont donné Albedo alors que de base je chassais plutôt les 4 étoiles du portail où on a fait ça au cours du live 12h qui s'est transformé en live 24h c'était juste incroyable merci à tous pour le soutien pour les sales etc c'était juste fou et du coup on va aller voir ensemble mon retour d'expérience sur le personnage je ne l'ai pas monté à fond pour le moment puisque comme vous le savez sur le jeu c'est un peu compliqué au niveau des artefacts et des livres d'xp je vous ferai une review un peu plus tard complète sur le perso mais là c'est vraiment les premières impressions et en même temps je voulais vous donner deux trois tips au niveau du monde d'os dragon donc au sujet de l'arme surtout et du gel parce que je vois qu'il ya pas mal de questions qui reviennent sur les lives par exemple sur twitch et je voudrais répondre rapidement donc l'épée gratuite gros supérant que vous pouvez récupérer notamment via les quêtes qui est une épée gratuite qu'on va pouvoir raffiner au fur et à mesure avec les pierres qu'on va recevoir et en plus de ça qui va avoir trois capacités différentes qu'on pourra débloquer au fur et à mesure en effectuant les quêtes pour moi c'est l'arme la plus forte du jeu dans la région du monde d'os dragon donc c'est vraiment une arme qui est incroyable elle ne fonctionne que dans une zone le reste du temps elle n'est pas terrible en fait ça va être une arme qui va vous rajouter de la recharge d'énergie ainsi que sur son passif du taux de critique seulement sur les compétences et déchaînement élémentaire donc pas sur les attaques de base donc elle n'est pas incroyable mais elle est jouable voilà ses attaques de base sont bien par contre dans le monde d'os dragon ça va devenir vraiment une arme extrêmement fort donc on va avoir trois passifs qu'on va pouvoir activer ou désactiver donc ça va être un max en fonction du nombre de quêtes qu'on aura effectué donc ici équiper ses armes pendant l'événement permet d'infliger 60% de dégâts supplémentaires aux monstres dans la région de du monde d'os dragon donc ça c'est super fort pourquoi parce que c'est 60% de dégâts subis non 60% d'attaque je peux vous garantir que vous cherchez dans le jeu il n'y a aucune arme qui vous donne 60% de dégâts subis donc clairement cette arme là si vous pouvez la jouer si vous avez un perso à une main en main dps montez là elle vous servira grandement dans ce monde le deuxième ça va être plutôt utilitaire ça va permettre de réduire les effets du grand froid donc tout simplement du de la barre de froid que vous avez qui s'affiche en bas vous pouvez notamment vous réchauffer grâce aux torches mais aussi aux esprits donc les petits esprits qui se posent sur l'hôtel pour débloquer un coffre permettent aussi de récupérer de la vie les points de téléportation également permettent de faire remonter la jauge de chaleur et on a aussi les statuts d7 donc au niveau du troisième passif le deuxième rajoute aussi 35% de taux de critique et le dernier va rajouter 50% de dégâts infligés lorsqu'on est enchanté par les cristaux de sang donc lorsqu'on casse tout simplement les minerais rouges et qu'on a l'aura rouge et en plus de ça on va avoir 70% de taux de critique donc cette arme est clairement extrêmement forte on va pouvoir débloquer du coup toutes ces caractéristiques là via les quêtes qu'on a juste ici donc qui se débloque au fur et à mesure des journées et que vous allez pouvoir remplir voilà celle ci d'ailleurs je la ferai ce soir sur mon twitch donc tous les liens sont dans la description n'hésitez pas à passer on va remplir celle ci et activer du coup notre première compétence ça va être plutôt pas mal petit interlude de deux secondes pour vous dire que lorsque j'ai dit bnett je voulais dire albedo ne vous inquiétez pas pas besoin de me sauter au cou je me suis juste trompé quand je l'ai énoncé maintenant concernant bnett je vous afficherai le gameplay en arrière-plan donc comme vous le voyez je vous montrerai tout simplement avec zongli parce que le combo est juste incroyable et sans utiliser mon main dps qui est cutting pour vous voyez bien les dégâts donc au niveau de la panneau j'ai mis deux artefacts nobles et à deux artefacts géo je trouve ça très bien après au niveau de l'ultimate je fais pas ces dégâts pour vraiment bien me rendre compte je les stuff full défense avec ce que j'avais pour le moment en artefacts faut savoir que c'est des artefacts que c'est les meilleurs que j'ai eu pour le moment malheureusement j'ai pas eu beaucoup de proc sur les dégâts critiques et sur les compétences que je voulais et c'est un premier jeu comme vous avez vu les aptitudes son level 6 il est 63 donc on a une arme enfin une une amplitude au niveau des modifications qui est juste incroyable et je vous referai une vidéo showcase d'ici une semaine quand j'aurai drop des meilleurs artefacts selon la rng franchement il a un gros gros potentiel comme vous voyez tout simplement sur les gemas que je vous montre derrière j'ai pas utilisé ma coaching dans un premier temps pour vous montrer bien les dégâts de le combinaison albedo et zongli en plus de ça zongli va recevoir un buff normalement dans 1.3 donc les dégâts que je fais là avec tout simplement les zones donc géo autour de mes constructions donc qui sont celles d'albedo et celles de zongli vont être tout simplement doublé donc au lieu de faire du 1200 1200 je vais faire du 2500 3000 au moins donc là on va avoir un double de dégâts on va avoir du 5000 6000 par seconde normalement alors qu'on aura le up sur 1.3 s'il est bien effectué ça c'est juste super cool au niveau de la double résonance géo pour le moment c'est lorsqu'on est protégé par un bouclier on gagne 15% de dégâts infligés donc ça c'est plutôt très fort en plus de ça normalement ça devrait augmenter à la prochaine mage et on devrait avoir 20% de réduction sur les adversaires sur la tour les résistances géo donc 20% de dégâts en plus ça va être juste incroyable au niveau de la résistance et en plus de ça un bout de 20% sur le bouclier zongli ce qui est juste démentiel donc concernant albedo comme vous voyez il a un gameplay qui est très intuitif le perso est vraiment très fort au niveau du petit stuff que j'ai eu pour le moment et de son level 63 il a quand même infligé 4300 en dégâts critiques donc c'est assez ouf je pense que je pourrais monter facilement aux 7000 6000 7000 de dégâts lorsque j'aurai monté il faut savoir que ses dégâts là il est fait quand il n'est pas sur le terrain vous avez juste à poser la fleur elle reste 30 secondes ce qui est énorme on peut la replacer toutes les deux quatre secondes il a eu un up d'ailleurs depuis la bêta le temps de recharge a été diminué avant c'était 8 secondes maintenant c'est 4 et le boost de défense est passé de 190 de mémoire à 217% c'est juste extrêmement fort on a eu un gros gros up sur le perso et justement il a juste à poser sa fleur on va changer on va mettre le main dps donc coaching par exemple on va venir taper et on va tout simplement avoir un bonus donc quand j'aurai monté ça sera au moins 6000 7000 dégâts toutes les deux secondes ce qui est juste très fort en plus de ça on va pouvoir proc les boucliers donc il est avec la résonance géo alors la résonance géo n'est clairement pas la meilleure je sens le manque de réaction alimentaire lorsque je joue après normalement du le buff sur la version 1.3 va venir corriger ça parce que clairement au début je trouvais le buff un peu abusif sur les géo mais maintenant que je les ai joué je trouve que quand même le manque de réaction se fait sentir avec les 20% de baisse de résistance géo vont clairement faire le taf en plus de ça j'ai les onglet comme je vous l'ai dit on va poser les deux constructions comme je vous montre sur la vidéo qui vont venir afficher des dégâts de zones et ces deux constructions là avec la résonance et en plus de ça les 20% de réduction de restants géo vont juste être incroyable j'ai vraiment hâte de tester tout ça le perso son gameplay est très fluide son petit ascenseur est assez cool quand on saute pour faire des attaques piquées il n'y a pas de souci là dessus et en plus de ça comme je voulais dit avec zongli c'est vraiment le duo parfait ça va être incroyable à la prochaine mise à jour concernant coaching quand je la joue du coup comme je vous l'ai dit je pose juste la petite fleur et je vais venir taper avec ce qui est bien ce qu'on n'est pas obligé de switch à part toutes les 30 secondes et avoir 15 pro quand même donc si j'inflige du dix mille de dommages qui est mon objectif donc je vais infliger quand même qu'un cent cinquante mille de dommages sur la durée des 30 secondes juste en posant une fleur et en faisant rien ce qui est quand même très très fort au niveau de ses caractéristiques j'ai priorisé la défense pour cent le taux de critique et les dégâts critiques je vais une coupe géo également pour maximiser les dégâts tout simplement de son outil et aussi de sa compétence avec la fleur pour l'instant j'ai pas exactement ce que j'avais prévu mais c'est normal faut que je monte plus mais je pense que le perso a clairement un très très gros potentiel par contre c'est vraiment compliqué d'avoir des items avec tout ce qu'on veut de la défense pour cent du taux de critique des dégâts critiques déjà si on arrive à avoir tout pour cent dégâts critiques ça va être déjà très bien en plus de ça la défense pour cent derrière à ce fait assez attendre pour terminer je voudrais vous montrer tout simplement un gameplay en live donc de comment je joue pour voir quel plaisir j'allais jouer donc pour commencer ce que je fais c'est tout simplement je pose les deux constructions ce qui est assez simple qui va venir provoquer la résonance élémentaire juste au milieu on va voir tous les personnages qui vont être pris entre ces deux là qui vont prendre pas mal de dégâts donc comme vous voyez si on active là j'ai zonglis qui fait pas mal enfin qui fait pas de dégâts en vrai de d'habitude donc hop comme vous le voyez on a quand même des procs à 3500 normalement ça monte jusqu'à 4200 voilà 4000 on a quand même pas mal de dégâts alors que là je n'ai même pas albedo sur le terrain je trouve ça quand même assez fou l'ultime et qui fait pas masse de dégâts mais quand même assez appréciable vous voyez que quand même il ya vraiment un gros gros potentiel sur le perso même zombie qui fait pas le dégâts va avoir quand même assez de boost en plus de ça on va pouvoir procès à toutes les deux secondes ce qui est quand même assez bien et il va avoir un temps de recharge très bas au niveau de la fleur la technique c'est de mettre une fleur de venir taper en fait derrière et dès que je réactive je repose une fleur et je retape derrière pour pouvoir réinitialiser tout simplement le temps de deux secondes c'est vraiment extrêmement fort maintenant je vais vous montrer avec ma coaching ce que ça donne donc on va venir poser ici la fleur hop ici on va venir poser le pilier on va venir attendre qu'ils arrivent pour qu'ils prennent tout simplement le double de dégâts et si on va voir tout simplement les deux résonances donc ils veulent pas se battre au milieu c'est pas grave on va venir directement les attaquer comme vous le voyez en fait ça va juste me rajouter énormément de dégâts ça rajoute un coup en fait toutes les deux secondes et on voit clairement la différence au niveau des dommages en plus de ça on a la résonance des deux piliers qui va venir taper derrière et c'est vraiment trop fort on va venir hop lâcher un petit chuti pour le délire comme vous le voyez le temps de recharge il est vraiment très bas et en plus de ça on va avoir une recharge d'énergie qui va être assez cool comme vous voyez les onglies il va récupérer beaucoup plus rapidement d'énergie vu qu'une deuxième construction géo et en plus de ça le b2 il va voir son multi aussi assez rapidement donc la combinaison des deux elle est assez cool ça peut nous faire spam ulti qui font quand même des gros dégâts et qui font proc pas mal de réactions élémentaires c'est vrai que le double géo on ressent la différence au niveau des boucliers par rapport au fait que la maîtrise élémentaire augmentent les boucliers et non les dégâts des compétences élémentaires pas des réactions élémentaires pardon mais honnêtement je suis très satisfait et j'attends la mise à jour 1.3 avec la patience pour voir combien ils font mais je pense qu'il ya vraiment matière à faire beaucoup de dégâts comme vous le voyez c'est avec très peu stuff et un level 63 j'ai quand même réussi à faire un truc assez propre rajouter 4000 de dégâts toutes les deux secondes sur les attaques de coaching c'est vraiment pas mal du tout en plus de celle à sa construction qui nous permet de prolonger l'effet de zone deux onglets donc à ce niveau là très satisfait du perso voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner comme ça les vidéos sont plus partagées et on pourra faire découvrir la chaîne au plus grand monde je vous rappelle que les lives sur twitch 19h30 du lundi au jeudi reste n'hésitez pas à passer pour faire un petit coucou ou faire de la coop ça ferait plaisir je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao à la prochaine